L'avant-première du prochain film de Xavier Beauvoir a été agitée. Ce samedi 11 septembre, le réalisateur présentait son long-métrage « Albatros », à Caen au pâté des rives de l'Orne. Mais la projection a été interrompue par des manifestants anti-pass sanitaire, qui se regroupent tous les samedis depuis plusieurs semaines dans toutes les villes de France. Selon West France, près de 200 personnes ont pénétré de force dans l'établissement en fin de journée, aux alentours de 17 heures, et ont déclenché l'alarme incendie. Compte tenu dans le hall principal, les manifestants saines sont pris aux employés de la salle pâté, puis ont dégradé du mobilier et volé des friandises. Ils étaient dans le hall où nous sommes parvenus à les contenir, a déclaré pour le quotidien régional le directeur de la salle à nos confrères. Ils criaient, ils ont fini par déclencher l'alarme incendie. Sur son compte Twitter, Xavier Beauvoir a réagi avec « Des anti-vaccins envahissent le pâté de camp lors de mon avant-première, en molestant physiquement le personnel et en disant « On fait ça pour vous », a-t-il d'abord écrit avant de violemment s'attaquer aux manifestants, allez-vous faire ENC, les collaborateurs du Covid, vous êtes des minables, des salauds, des merdes. Heureusement qu'il y avait des caméras et quoi ne pourra poursuivre ces abrutis en justice. Évacuer des salles au cours de l'accident, les spectateurs ont pu regagner leur place et poursuivre leur séance une fois la situation calmée et les manifestants dispersés, autour de 18 heures. Quand sortira Albatros, des manifestations anti-pass sanitaires ont eu lieu dans de nombreuses villes de France samedi 11 septembre. Pour cette nouvelle semaine de mobilisation, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 120 000 manifestants en France, dont 19 000 à Paris. La semaine dernière, ils étaient 100 000, 165 000 la semaine précédente et 175 000 sept jours plus tôt. Albatros, le prochain film de Xavier Beauvoir se déroule à Etretat et a été tourné en Normandie. A l'affiche, les spectateurs retrouveront Jérémy Renier, qui tient le rôle principal mais aussi Marie-Julie Maille, Victor Belmondo, Geoffroy Ceris et Olivier Pécquerie. Ce long métrage sortira dans les salles obscures le 3 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada